salut aujourd'hui nous allons apprendre à programmer ce piano ce piano c'est le yamaha yamaha psr e 423 c'est un piano répandu et malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas le manipuler et nous passons directement à la manipulation ce qu'il faut savoir voici les différentes catégories song style music database and voice song c'est pour accéder aux différents sons vous voyez dès que je l'ai appuyé il a changé voilà c'est pour accéder aux différents sons prédéfinis dans ce piano voilà le son de démo le son de démo il y en a plusieurs de ces sons là ainsi de suite il y en a plusieurs voici un pour le gospel ce sont en quelque sorte les sons qui vous permettront de voir ce que le piano est capable de faire voici une démo pour les saxes les saxophones vous écoutez non vous voyez la qualité de l'audio c'est comme ça le piano sonne voilà c'est une démo de jazz voilà une démo de piano électrique voilà on passe à une autre démo pour voir encore il ya des très bonnes musiques à l'intérieur voilà voilà ça c'est pour un classique mais réharmoniser d'une manière un peu le hallelujah de george frederick endo voilà c'est pour vous montrer que le piano est capable de faire tout ça mais il faut le maîtriser voilà il y en a plusieurs il y a l'ave maria ave maria gunod une pièce classique très très soft voilà voilà les nocturnes de chopin fourlies de beethoven une célèbre pièce voilà et donc voilà ça c'est une pièce un peu ragtime voilà et donc on va mettre pause voilà on va stopper donc ce cet onglet qui est là c'est pour les sons de piano et celui qui est en bas le style c'est pour les beats les beats de piano déjà pré-établis voilà voilà il ya plusieurs beats voici en haut les différentes catégories voilà c'est en haut les différentes catégories on a le 8 beats qui va de du 1 du 0 0 1 au 0 0 15 voilà donc si on veut voir tous les 8 beats c'est de 0 0 1 voilà 0 0 1 0 0 15 et si on veut sélectionner et en particulier on n'a plus les chiffres suivants voilà on peut prendre par exemple le 0 12 voilà le 0 12 pardon c'est add rock voilà on peut prendre le 0 13 par exemple c'est un rock shuffle voilà et il ya plusieurs styles comme ça il ya les balades qui commencent à partir de 0 23 on essaie 0 23 voilà on peut se balader aussi avec le curseur rond là qui permet plus de mobilité on peut faire comme ça voilà qui permet plus de mobilité voilà ça ce sont les balades voilà et donc euh tout ce qui est style une fois appuyé peut être choisi par ces chiffres là de 1 jusqu'à 9 et il ya le 0 aussi et on peut choisir aussi le style une fois appuyé grâce à la roulette qui est là et tous les styles sont répertoriés ici voilà pour quelqu'un qui souhaiterait jouer de l'RNB il va prendre un style à partir de 0 85 voilà jusqu'à 0 96 puisque à partir de 0 97 c'est le style country qui commence voilà pour les styles latins c'est à partir de 105 jusqu'à 118 voilà ainsi de suite et une fois que le style a été sélectionné voilà on sélectionne l'onglet style on sélectionne le style par exemple je vais aller sur une bourse euh un style begin qui est 113 voilà et pour activer ce style là on vient dans cette palette cette partie du piano voilà on a quitté ici on a choisi le style approprié en bien regardant en regardant pardon bien le les catégories de style et ensuite une fois que le style a été choisi on vient maintenant ici voilà on vient maintenant ici pour pouvoir faire les réglages et donc voilà ici c'est pour play pour jouer le son voilà ici c'est pour faire les roulades pour passer à d'autres faces voilà et vous voyez à la roulade ils ont écrit fil b to e fil b to au fil a voilà fil a ou fil b main b c'est pour dire c'est la face b voilà donc ça c'est pour allumer pour activer le bit pour l'éterne pour l'activer pour l'éterne voilà l'activer ici c'est ici c'est ici par exemple lorsque le bit n'est pas encore activé on peut commencer le bit par une introduction voilà donc pour introduire le bit on appuie ici ça nous fait une introduction pour aller sur la face a voilà et donc quand on va appuyer ça nous fera une introduction voilà voilà on rentre sur le main a sur la face a et si on veut par exemple aller sur la face b alors que le bit n'est pas activé on veut faire une intro de la face b on n'a qu'à appuyer cette partie là ce bouton là intro voilà et puis on change de face voilà on vient sur le main le main et on appuie vous voyez ça a changé l'intro donc l'intro va nous mener directement à la face b voilà nous sommes maintenant sur la face b donc par exemple je prends je change de style je prends un reggae le reggae c'est le numéro 117 le reggae ça fait partie des rythmes latins voilà les rythmes latins sont du numéro 105 au numéro 117 et donc le reggae c'est le numéro 117 le dernier rythme latin voilà reggae et donc j'ai choisi le beat j'ai choisi le beat ici ou bien je pourrais choisir avec la roulette voilà je pourrais choisir avec la roulette et j'active le beat ici mais je veux faire une introduction donc l'introduction je viens ici j'appuie intro voilà il me dit qu'il veut faire l'intro sur la face b bon je vais essayer sur la face a d'abord donc j'appuie le main voilà le main qui signifie face waouh mais principal en anglais voilà j'aurai une intro reggae voilà voilà on va faire une roulade pour rentrer dans le beat voilà voilà nous sommes dans le beat reggae maintenant voilà je stop si je veux faire une intro euh sur la face b en allant sur la face b j'appuie intro j'appuie face main voilà et j'aurai la même intro même qui va me conduire directement sur la face b voilà voilà nous sommes sur la face b voilà et le même bouton d'intro c'est le même bouton qui sert au ending à la fin voilà le même bouton qui sert à la fin et donc si par exemple le beat a enclenché actuellement nous sommes sur la face a du beat voilà vous l'entendez on est sur la face b du beat et on veut terminer ce beat en douceur voilà ou bien avec des roulades donc pour terminer le beat on appuie le même bouton de intro voilà voilà mais il est en bas slash et avec ending pour dire que il va faire une finalité voilà c'est fini mais si je veux la rendre un peu plus soft je remets le beat et j'appuie ending deux fois il va ralentir un peu vers la fin voilà on peut prendre un autre beat pour essayer je prends par exemple une balade je viens dans mais si les balades se trouvent au 0,23 je prends le 0,23 par exemple voilà c'est glam piano je peux le changer voilà on peut prendre guitare balade piano balade love song par exemple love song je veux faire l'intro j'appuie intro voilà il me dit faire l'intro sur la face b moi je veux la face a j'appuie ici main ok intro face a j'active c'est une balade donc c'est un peu soft voilà voilà nous sommes sur la face a et donc je veux partir sur la face b j'appuie le main voilà il fait une roulade il va sur la face b et je veux terminer le chant ou bien le beat en douceur je n'ai qu'à appuyer deux fois sur le ending une fois deux fois voilà il va terminer en douceur voilà voilà donc donc récapitulons nous voulons choisir un beat sur le piano j'audio le love song ou bien je choisis le son le style guitare pop au 0 18 qui fait partie de la catégorie des 16 bits voilà on voit la catégorie des 16 bits commence de 0 15 à 0 22 voilà puisque au 0 23 c'est la catégorie des balades qui commence et une fois que le bit est sélectionné je peux choisir de faire une intro voilà j'appuie il me demande qu'il veut faire l'intro sur la face p je veux la face a je choisis la face a et j'appuie le bouton play il va me faire une intro qui va m'emmener à la face a du bit voilà vous voyez un peu et la vitesse du bit on peut le régler grâce à ce bouton là le tempo voilà actuellement nous sommes à 100 100 ça signifie 100 bpm 100 battements par minute voilà donc si on veut voir les battements on regarde on appuie le métronome 1 2 3 4 voilà et donc le métronome va faire 100 battements dans une minute c'est à dire que quand vous prenez votre chronomètre et que vous activez au premier battement jusqu'à ce que on atteigne une minute le métronome va faire 100 battements voilà c'est là vient l'appellation 100 battements par minute 100 bpm voilà et donc cette notation est beaucoup utilisé pour régler le tempo de piano voilà donc le tempo on peut le régler on peut le diminuer avec cette palette là ou bien on peut le taper avec le chiffre que l'on souhaite voilà on peut le faire comme on veut voilà ou bien quand le bit est éteint si on a fini de choisir le bit voilà on a choisi le bit et qu'on veut quelqu'un en train de chanter par exemple et qu'on veut le récupérer au passage avec son tempo nous avons qu'à taper le tempo vous voyez c'est écrit tempo et tape voilà on avait qu'à taper le tempo 1 2 3 4 voilà le tempo que j'ai tapé est au tempo 78 78 78 qui signifie 78 battements par minute 78 bpm voilà donc je veux partir sur la face b je reviens sur mon contrôle voilà je veux terminer en douceur ou bien je veux terminer tout court j'appuie le bouton de l'intro il nous sert aussi de bouton pour les endings voilà j'appuie deux fois voilà ok voilà en quelque sorte comment jouer sur ce piano concernant les beats c'est à dire les styles concernant la boîte à rythme prochainement on va voir les voice avoir les voice et si vous souhaitez apprendre le piano veuillez consulter le lien le lien qui s'affiche en haut de votre écran merci